Musique Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir une personne ou un organisme atteindre les 100 ans d'existence. En 2023, nous avons fêté ceux des studios Disney. Pour tout ce que nous pouvons et devons leur reprocher en tant qu'entreprise culturelle, on ne peut pas nier l'influence qu'elles ont eue sur le cinéma occidental, a fortiori sur le monde de l'animation en général. Pour fêter ce siècle de créativité, d'évolution et d'uniformisation dystopique, c'est peut-être un peu trop là. nous parlerons de leur dernier classique d'animation en date, Wish. Sous-titré Achat et la bonne étoile en France, Wish est le 62e long-métrage d'animation des studios Disney, réalisé par Chris Buck et Faun vs Sunthorn. Désolée si j'ai mal prononcé son nom. Le projet a été lancé en 2018, mais n'a été annoncé officiellement qu'en 2022, sûrement pour garantir une sortie en fin d'année suivante. Le film rapportera 249,7 millions de dollars pour 200 millions de budget, dont 63,9 millions aux USA et 2,7 millions en France. Ce qui en fait un succès plutôt correct vu qu'il est rentré dans ses frais, mais pas top vu qu'il n'a fait que rentrer dans ses frais. Il ne les a pas explosés. Et donc de quoi nous parle ce film ? Vous entends, je demandais avidement. Et bien il nous parle d'Acha, jeune habitante du royaume de Rosas dirigée par Magnifico, un magicien qui a le pouvoir de matérialiser les souhaits de tous de ses habitants, pour les exaucer plus tard à son bon vouloir. Ceux qui ne sont pas exaucés sont conservés dans son étude privée, et chaque fois qu'elles offrent leurs voeux, ils en perdent le souvenir. Révoltée par cet état de fait, mais impuissante à changer quoi que ce soit, Acha va chanter sous les étoiles et, surprise, il y en a une qui descend à la personne de Star, la mascotte teuétique du film. Ensemble, elles vont tout faire pour rendre les souhaits au peuple et à un terme, Bouté Magnifico hors de Rosas. On va tous crever. Ouais, ça va en moyennement. Malgré cette prémisse vraiment sympathique qui permettra aux complotistes cyniques parmi nous d'y voir une critique en demi-teinte du modèle actuel de Disney, le scénario préfère casser des références à Touva plutôt que de prendre son temps pour développer les personnages, et Rosas est bien trop petite, en plus de manquer d'identité visuelle pour une île soi-disant inspirée de la péninsule ibérique. En bref, ça veut en faire trop et pas assez en même temps pour ne pas dériver de la formule disneyenne habituelle. Et puis, c'est triste à dire, mais niveau esthétique, Wish se fait atomiser par Dreamworks, par Sony, par Annapurna, et même par Flame Bark Production. Et le dernier fait de la 2D. Bon, essayons d'être un minimum juste. Même si les visuels manquent de punch, les mouvements en lumières et expressions sont toujours au top du top. Les chansons écrites par Julia Michaels et Benjamin Rice sont de plutôt bonne qualité, du moins autant que je peux en juger avec mon manque d'oreille musicale. Bon, je réécouterais pas Bienvenue à Rosas ou Tuer une étoile 400 fois, et ma récompense est d'une platitude plus qu'énervante pour une chanson de méchant, mais le reste est dans la moyenne haute de ce qu'on peut attendre de l'écurie disneyenne. D'ailleurs, ça fait du bien d'avoir de nouveau un méchant qui n'est ni un twist, ni un traumatisé dont le scénario justifie les exactions, qui ne change pas de camp au dernier moment, et qui prend du plaisir à être méchant. Pourtant, on dit à plusieurs reprises que Magnifico a déjà perdu un foyer et une famille avant de fonder Rosas. Oui, mais cette backstory n'entre pas directement en ligne de compte dans le reste du film, donc mon argument tient la route. Et côté double HVF, il y a à boire et à manger. J'avoue que le traître joué par Donald Renew, j'y m'y attendais vraiment pas. C'est Anne de Montice, désolé si ça se prononce pas comme ça, s'en sort plutôt bien pour son premier rôle principal au cinéma. Et même si j'en ai plus que marre du Star System à la zobe de ces dernières décennies, Lambert Wilson a un certain charisme qui va bien à Magnifico. Mais croyez-moi qu'on entend qu'il a du mal à chanter. Il y a quand même beaucoup de mais dans tes tentatives de dire du bien du film. La preuve que oui, je suis vraiment en demi-teinte sur tous les fronts. Encore plus au fil des informations sur la pré-production que j'ai réussi à glaner. Informations qui vont bien m'aider à redesigner Asha, Star, le roi Magnifico et la reine Amaya pour cet épisode. Et même à leur imaginer de nouveaux slash nouvelles double-heureuses. À nos marques. Prêts ? Dessinons. Asha est l'héroïne du film. Âgée de 17 ans, elle habite à Rosas avec sa mère Sakina et son grand-père Sabino depuis que la famille s'est installée sur l'île. Et son père ? C'est une princesse Disney. Tu t'attends à quoi ? Mais Asha n'est pas une princesse. Elle l'est d'un point de vue marketing. Rappelle-toi ce que disait Maui. Si tu portes une robe et que tu as un animal de compagnie, t'es une princesse. Donc, notre princesse du jour passe un entretien pour devenir l'affrentie du roi Magnifico et lui demander subtilement d'exaucer le vœu de son grand-père qui, comme par hasard, comme par hasard, fête son centième anniversaire le même jour. Comme par hasard ! Comme par hasard ! Elle s'en va donc chanter sa I want song et elle veut tellement vivre autre chose que cette vie qu'elle en décroche une étoile. Après avoir vu ce dont Star était capable, elle décide de reprendre les vœux des mains de Magnifico. Au départ concentrée uniquement sur ceux de sa famille, elle finit par lancer une révolution pour reprendre tous les vœux de Rosas. Ce qu'elle arrivera à faire grâce à ses amis inspirés des sept nains, l'armure scénaristique et le pouvoir des comédies musicales. Et après tous ses tracas, Star lui offre une baguette magique, ce qui fait d'elle la faune fée marraine. Parce qu'apparemment, ce film ne peut légitimer son existence qu'en faisant des connexions à deux balles avec les autres films Disney. Ça va s'y attendre quand les gens de la promo disaient vouloir parler des origines de l'étoile à souhait qu'on voit dans Pinocchio, Peter Pan et la princesse et la grenouille. Elle est jouée par Ariana Deboze en anglais, j'espère que ça se prononce comme ça, et par Océane de Montice en français. Je suis un peu jeune, donc malléable, mais pas trop jeune, donc pas trop malléable. Acha n'est pas vraiment un mauvais personnage, mais elle est tellement aseptisée qu'elle n'a aucun grand défaut à vaincre et ne dérive pas de la formule des heroines Disney modernes auxquelles le public peut soi-disant s'identifier, au prétexte qu'elles sont maladroites, marrantes et adorkable, comme disent les anglophones. Surtout que d'un point de vue narratif, Acha n'a pas vraiment de raison d'être adorkable comparé à des personnages comme Réponse, Anna, Vaiana ou Mirabel. Va falloir corriger tout ça. Pour commencer, je vais changer sa couleur principale. J'adore le violet, c'est ma couleur préférée et tout, mais c'est aussi un peu la couleur par défaut quand on ne veut pas mettre notre héroïne directement en rose. En plus, ça la fait confondre de loin avec Isabella Madrigal avant son développement de personnage. Ce n'est pas terrible pour distinguer Acha de ses prédécesseurs. Donc, je me suis repenché sur les concept art et j'ai décidé de lui attribuer une couleur au final rarement vue chez les princesses Disney, le orange. Mais je lui laisse quelques touches de violet car les deux couleurs sont associées à la créativité. De la même manière, j'ai eu envie de repartir un peu plus sur les tenues inspirées de l'esthétique berbère parce qu'on manque actuellement de princesse maghrébine chez Disney. Tu sais que tu vas te faire taper sur les doigts si tu la coiffes d'un voile, même s'il ne couvre que ses cheveux. C'est pour ça que je ne vais pas le faire très cher, je vais juste lui mettre un mando à la Esmeralda. De la même manière, je lui ajoute quelques bijoux dans ses mèches, là encore très commun dans l'esthétique berbère, particulièrement Amazigh. J'en profite pour faire une autre référence à Esmeralda en la faisant partager une boucle d'oreille avec Valentino. Valentino qui servirait véritablement de soutien émotionnel dans ma réécriture de l'histoire et aurait une petite voix enfantine toute mignonne au lieu de ne servir à rien et d'être jouée par un Gérard d'Armont ni inspiré ni concerné. Pour continuer sur Acha, je lui ai donné quatre tenues. Une de tous les jours, une d'espionne avec un manteau inspiré de celui de la fée marraine, une de princesse pour la séquence romantique ou une pour combattre les grands méchants dans un combat final pendant la reprise de Je fais le vœu. Dans ma version, cependant, Acha sera une orpheline qui a été élevée par son défunt grand-père dans l'idée que les gens ne devraient pas dépendre du corps et du couple royal pour accomplir leurs vœux. Donc, quand viennent ses 18 ans et son tour de leur offrir le sien, elle est plutôt réticente. Mais sous la pression des autres citoyens, citoyennes et des souverains, elle finit par le faire et oublie qu'elle voulait raconter des histoires avec ses dessins. Cependant, elle apprend que le roi et la reine sont diaboliques et modifient les vœux à leur avantage, après quoi, elle invoquera involontairement un garçon des étoiles et lancera une révolution. Au cours du film, on en apprendra davantage sur pourquoi elle est orpheline, sur le véritable sens des souhaits en apparence banale et sur l'impact des histoires. Bien évidemment, elle aura droit à une petite romance mignonne avec le garçon des étoiles qui lui offrira un crayon magique inspiré des stylos de verre qui lui permettra de donner vie à ses dessins. Un peu comme les coupures pubs Magnifico. Mais on n'en fait rien après et on ne la montre même pas gribouillée. Ou comme ça me frustre, je lui redonne un carnet qui sera à la fois une arme et une partie intégrante de sa caractérisation. En effet, je voudrais qu'Acha soit une représentation des personnes qui ont grandi et ont été inspirées par les productions Disney pour créer de belles histoires à leur tour. Son souhait en apparence banale, devenir conteuse, sera alors une occasion pour les artistes en charge du film de parler de leur passion de manière à la rendre plus accessible au grand public. Si possible, j'aimerais d'ailleurs qu'elle montre des traits autistes. Après la première héroïne porteuse de lunettes, on pourrait inaugurer ce prochain siècle de domination culturelle avec une première princesse codifiée autiste. Tu forces un peu quand même. Pour le doublage, même si Océane de Monty ça fait un très bon travail pour son premier grand rôle, je pense que j'aurais préféré entendre soit Philly Keïta qui a une tessiture de voix très étendue, soit Audrey Sourdive dont j'ai adoré la prestation dans Asbin Hotel. De toute façon, tous tes mécastes potentiels sont aussi des chanteureuses confirmées donc il n'y a rien à craindre de ce côté-ci. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre casting de rêve en commentaire. Dans les premiers temps de la pré-production, Star devait être un jeune garçon au caractère et au pouvoir à mi-chemin entre le génie, Maui et Peter Pan qui aurait eu une petite romance mignonne avec Acha. D'ailleurs, la chanson At All Cost, traduite en français en Ma Promesse, était censée leur servir de duo romantique avant d'être remaniée en ode au souhait entre Acha et Magnifico. Mais au final, il a été décidé de faire de Star un bébé étoile toyétique qui arrive sur Terre appelée par la puissance de la I Want Sang d'Acha. Innocente et téméraire, c'est elle qui encouragera notre héroïne à reprendre les souhaits de sa famille à Magnifico puis à lancer la Révolution. Révolution qui aboutira à une fin heureuse après environ deux minutes d'emprisonnement dans le cètre de Magnifico. Tu peux arrêter de dire Révolution avec un accent hispanique à deux balles ? Je me distraie comme je peux avec ce film décevant. Et bon, on dit en quatrième vitesse que Star devra remonter aux cieux un jour ou l'autre pour devenir l'étoile de Pinocchio, mais ça passe après les derniers clins d'œil qui caressent les nostalgiques dans le sens du poil. Parmi les pouvoirs de Star, elle peut donner une voix slash conscience humaine aux animaux et aux plantes, faire flotter des trucs à coups de poussière d'atmosphère, canaliser sa magie dans des objets comme la baguette d'Acha à la fin du film où elle semble dotée d'une forme d'empathie puisqu'elle peut faire rire les gens d'un coup de poussière et ressentir le vide dans le cœur de celles qui ont déjà donné leur souhait à Magnifico. Star ne dit pas un mot et n'a donc pas de double heureuse mais elle émet des petits bruits tout mignons en mode fait clochette. Même si j'aime beaucoup la normalisation de l'idée les femmes n'ont pas besoin d'être dans une relation amoureuse pour être épanouie ou avoir de la valeur, la romance est dans l'ADN disneyen depuis leur début jusque dans Steamboat Willie. Donc ne pas faire d'histoire d'amour dans le film qui célèbre les 100 ans des studios, c'est pas juste louper le coche. C'est se réveiller en retard, devoir laisser passer trois trollbuses pleins à craquer, puis racheter un billet parce que t'as paumé le tien et enfin quand tu t'installes, rêves des pilotes de tapis volants qui clouent ton engin au sol pour les trois prochaines heures. Tu veux en parler ? Ne fais pas, je vois déjà quelqu'un pour m'aider à gérer ça. En attendant, voici mon star boy. Bon, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais fait de star une fille parce que je suis en manque de l'humiti mais les grandes pontes de Disney ne sont pas encore assez braves pour faire une princesse queer. Peut-être pour les 150 ans des studios ? Mais oui, je rêve. Donc, voici mon star boy que je baptise officiellement Najim par mon autorité de scénariste. Par cette même autorité, je décide qu'il aura un camouflage humain, des pouvoirs de métamorphose animale dont je ne montre pas l'étendue par manque de place, d'empathie, de communication avec les plantes slash animaux, de lévitation, de purification des souhaits corrompus et d'infusion magique dans des objets. Sa magie se basant sur la foi des gens, leur volonté et leurs attachements émotionnels, il arrivera à faire de petites choses genre donner la parole aux plantes et aux animaux qui le veulent profondément, aider quelqu'un, quelqu'une à jouer de la mandoline jusqu'à minuit ou encore transformer le carnet et le crayon d'Acha en instruments magiques qui donneront vie à ses dessins. Comme vous pourrez le voir à la différence de style entre lui et Acha, j'aimerais que Najim soit animé en 2D soit comme à l'époque soit de manière moderne. Parce que même si j'admire l'esthétique type Spider-Verse et ses héritiers indirects, la bonne vieille 2D a un charme difficile à retranscrire en 3D. Donc sous sa forme d'étoile, il sera un personnage 2D dans un monde en 3D mais sous son camouflage humain, il sera en 3D et aura le même type d'animation décalé Kobe dans A Crosse de Spider-Verse. Dans mon nouveau scénario, les étoiles obtiennent une conscience et une identité propre quand un, une mortelle lève les yeux et leur confie un souhait pour la toute première fois. Les astres désormais vivants, eux, deviennent alors des guides qui donnent des outils aux humains pour exaucer leurs vœux. Y'elles ne sont pas censées s'impliquer plus que la faible dans Pinocchio mais Najim l'est beaucoup plus et pour une bonne raison. En effet, son tout premier souhait, celui qui lui a littéralement donné la vie, lui vient de Sabino qui priait pour qu'Acha vive une vie heureuse en dépit du décès de ses parents. Et même si Najim faisait de son mieux depuis les cieux, en lui envoyant un beau rêve après une journée pourrie, en influençant sa chance ou encore en lui aspirant un nouveau dessin, il restait frustré de ne pas pouvoir faire plus. Mouskaz Kacha elle-même lui confie un nouveau souhait puissant, libérer Rosas du joug du couple tyrannique et donner de l'espoir et du bonheur à son peuple. Vu l'étendue du problème, il décide de descendre sur Terre pour l'assister tout en s'amusant à observer de plus près ce monde qui le fascine depuis si longtemps. sauf qu'il doit se méfier car si jamais Magnifico et Amaya le découvrent, ils absorberont toute sa lumière et deviendront invincibles. Mais grâce au pouvoir de la comédie musicale, de l'amitié et de l'amour, nos héros arriveront à vaincre les méchants et à sauver Rosas. Et peut-être qu'à force de se rapprocher de l'humanité jusqu'à tomber amoureux, Najim pourra exaucer son propre souhait en devenant humain à son tour. Dans l'ordre des personnages allégoriques, Najim représenterait donc tous les sentiments liés à la création. L'inspiration, les doutes, le compromis, l'effet Pygmalion, etc. Côté doublage, j'hésite à lui donner une voix parce que ça pourrait être intéressant d'avoir un premier couple Disney dont une moitié ne peut pas parler et doit donc exprimer ses sentiments par le langage corporel. Mais on fait quoi pour leur duo romantique s'il est muet ? Locaire, l'amour brille sous les étoiles, on les fait chanter dans leur tête. Ce qui implique qu'il faut quand même un doubleur pour Najim. Ben oui. Bon, soit je prends la solution facilité et je recasse Donald Renew, j'adore ce que vous faites mais à ce stade Disney France vous traite un peu comme sa voix à tout faire, soit je me fais un kiff perso et je choisis Paolo Domingo dont je suis amoureuse de la voix depuis Aladin. Au début de la pré-prod, on était censé avoir un couple royal maléfique à la Tony et Carmela Soprano avec un félin de compagnie sûrement diabolique en bonus, soit un simple chat, soit un lynx. Et si j'en crois les scènes coupées que j'ai pu consulter, Amaya devait même être une alchimiste dans la lignée de la reine sorcière de Blanche-Neige, Ursula et Isma. Mais au final, il a été décidé de ne garder que Magnifico en méchant et de faire d'Amaya une alliée de la Révolution puis la seule souveraine à la fin du film. Ah ouais, faut pas parler de la transition de pouvoir après leur défaite. Donc si l'on en croit le prologue, Magnifico était un homme normal avec une vie de famille normale jusqu'à tout perdre dans une attaque de barbares anonymes. Déterminé à ne plus jamais revivre ça, il parcourra le monde pour en apprendre toutes les formes de magie, y compris la magie noire dont il conservera un grimoire sous clé. Au bout de quelques années, marié à la très sage Amaya et désormais un magicien accompli, Magnifico s'en va fonder son propre pays où tout le monde pourra vivre en paix. C'est ainsi que son hérosas est la tradition des citoyens et citoyennes de confier leur vœu le plus cher à Magnifico à l'âge de 18 ans et de lui laisser la liberté de l'accorder ou non au cours d'une cérémonie mensuelle. Les étrangers et étrangères qui veulent s'installer à Rosace s'en font d'eux-mêmes pour devenir officiellement citoyens-citoyennes. Dans tous les cas, Yel oublie quel était leur souhait à la base et certains, certaines, souffrent même d'effets secondaires comme Simon qui est devenu narcoleptique alors qu'il souhaitait devenir un grand chevalier. Mais les gens n'émettent pas qu'un seul souhait au cours de leur existence. Yel en ont forcément d'autres en réserve. C'est parce que les souhaits dans Wish ne sont pas des souhaits comme on l'entend dans le monde réel de la réalité véritable. Un peu comme les cœurs dans Kingdom Hearts. Ils sont plus une représentation symbolique de l'âme des gens et de leur volonté de vivre, dont Yel confie un fragment à Magnifico comme des membres d'une secte donnent jusqu'à leur vie pour leur gourou. Évitons de nous attarder sur cette pente glissante. Quoi qu'il en soit, Magnifico règne sur Rosace comme un monsieur loyal sur un cirque ? Le truc, c'est que c'est sa méthode ou rien du tout, donc quand on commence à remettre ses décisions en question, il vrille et se sert de la magie noire dont on dit à plusieurs reprises qu'elle corrompt l'âme rien qu'au premier regard. Jusqu'à détruire les vœux pour obtenir un boost de puissance, menacer Amaya et enfin emprisonner Star dans son sceptre magique. Mais grâce au pouvoir de l'amitié et des comédies musicales, sa magie noire se retournera contre lui, restaurera tous les vœux et l'emprisonnera dans son propre sceptre jusqu'à ce qu'il devienne le miroir de Blanche-Neige. Parce que ce film ne peut pas exister sans faire de connexions pétées. Amaya est jouée par Angélique Cabral en anglais et par Isabelle Adjani en français parce que le Star System Tandis que Magnifico est jouée par Chris Pine en anglais encore parce que le Star System et par Lambert Wilson en français toujours parce que le Star System. Voilà ce que j'appelle la puissance. Je scintille, non ? J'ai l'impression de scintiller. Moi le roi, je me bats pendant que le peuple danse. Et voilà ma récompense ! Ça fait du bien d'avoir un méchant Disney qui soit identifié dès le départ sans être un twist mal pensé, une représentation symbolique d'un mal-être quelconque ou bien une personne qui fait des erreurs en dépit de ses meilleures intentions. Cependant, Magnifico passe un peu trop rapidement du côté obscur de la force et il ne fait pas tellement de trucs malfaisants que ça, du moins jusqu'à ce qu'il détruise le vœu de Sakina. En plus, ma récompense était claquée niveau chanson de méchant. Du coup, ça participe à l'impression générale que tout va trop vite dans ce film. Et puis, honnêtement, Je suis désolée mais j'aime beaucoup trop l'idée d'un couple de méchants Disney. Parce que, dans l'univers disneyen, l'amour est un pouvoir qui permet d'accomplir des miracles, que ce soit sauver des vies ou pardonner des gens qui nous ont fait du mal sans vraiment le vouloir. Donc, vous imaginez le potentiel tragique que peut représenter ce pouvoir aux mains des méchants ? Parce que moi, je refuse de passer à côté. Mais commençons par leur design. En Magnifico, j'ai repris un concept de tenue qui me plaisait tout en gardant les couleurs finales. Parce qu'on n'oublie pas que ce n'est pas parce que quelqu'un, une, s'habille en blanc qu'elle n'est pas un, une, dictateuriste et ou un, une, traître à la solde d'une divinité maléfique. N'est-ce pas ça, Roumane ? Je lui ai cependant laissé son sceptre pour des raisons scénaristiques dont on parlera dans une minute. Pour Amaya, j'ai préféré m'inspirer du personnage de la directrice dans Nimona. Un film qui aurait sûrement été massacré par les producteuristes si Disney avait donné l'adaptation à son terme. Pour savoir, une ligne très droite et une coiffe aussi parfaitement serrée que possible pour montrer que dans leur couple, c'est elle qui a le plus de contrôle de soi. Elle restera une alchimiste très érudite et très douée dans son domaine mais également la plus manipulatrice du duo et celle qui comprend le mieux l'importance de l'opinion publique, encore plus au vu de leur statut. Là où Magnifico sera plus infantin et brut de décoffrage mais néanmoins toujours proche de sa caractérisation de Monsieur Loyal dans le film original. Plus que tout, ces deux-là seront un vieux couple qui se disputent, se charrient et s'aiment aussi profondément qu'au premier jour. Au point qu'aucun ne peut penser à prendre le pouvoir de l'étoile sans l'autre. Et en bonus, je leur rends leur lynx de compagnie qui sera un équivalent Malefica Valentino et que je baptise Caron par mon autorité de scénariste. Dans ma réécriture, Magnifico ne serait pas le fondateur de Rosas mais l'héritier d'une longue lignée de rois et de reines magiciens magiciennes qui aidaient les habitants à trouver leurs souhaits et à les exaucer. Mais quand Magnifico est arrivé au trône après un long voyage à travers le monde au cours duquel il a rencontré Amaya, il a changé d'approche en prétextant vouloir protéger les souhaits des attaques de l'extérieur. En réalité, le couple malveillant a pris conscience du pouvoir des souhaits et ont appris à les matérialiser, à absorber leur énergie dans le sceptre royal après leur destruction ou encore à les corrompre pour leur avantage. Mettons qu'une personne souhaite devenir un, une, grand, deux, chef, pâtissier, pâtissière. Ben Magnifico et Amaya pourraient modifier son vœu de sorte à ce qu'elles ne souhaitent cuisiner que pour le roi et la reine. Ou ça fonctionnerait puisque seul le couple royal connaît la véritable nature du vœu originel. Leur petit cirque dure plusieurs décennies dans la joie et la bonne humeur cultistes. Quand si elles découvrent que la jeune achat souhaite devenir conteuse, Yelz aurait l'idée de modifier son vœu pour qu'elle ne raconte que des histoires qui les glorifieraient avec peut-être dans l'idée de faire d'elle leur apprenti slash héritière. Quand Achat invoque accidentellement Najim, l'objectif devient de s'emparer de la lumière de l'étoile et d'enfin devenir assez puissanteux pour remodeler le monde à leur guise. Objectif illustré dans leur second design dans lequel Amaya lâche enfin ses cheveux et où Magnifico revêtira la tenue de son couronnement comme pour se moquer de sa lignée et de son peuple. Enfin, ça, ces teens jamais nos héros ne brisent pas le sceptre de Magnifico sans lequel Yelz seront incapables de faire le moindre tour de magie. Après tout, elles aussi ont le pouvoir de l'amour de leur côté en plus de celui de l'amitié et des comédies musicales. Pour terminer sur la liste des personnages allégoriques, voyez en Magnifico et Amaya la volonté de contrôle et d'uniformisation des studios là où les précédentes souverains et souveraines seraient plutôt la représentation de la volonté créative de leur début. Je suis désolée mais ça, c'est une tête à être doublée soit par Arnaud Léonard que j'ai adoré en Vox, soit par Féodore Atkin, la voix masculine la plus sexy du monde du doublage français. T'as pas dit que t'étais amoureuse de la voix de Paolo Domingo ? C'est le cas mais ça m'empêche pas de frissonner dans mon chapeau en entendant celle d'Atkin. C'est tordu. Et pour Amaya ? J'hésite entre Maïk Dara dont j'adore la tessiture grave à souhait et Sylvie Moreau qui est une des raisons pour lesquelles Maléfique est si grandiose. Sous-titrage Société Radio-Canada D'abord, j'aimerais faire une dédicace rapide à animation dont la fanfiction Kingdom of Wishes a été une grande inspiration pour l'écriture de cette vidéo et qui m'a autorisé à sélectionner des éléments de pitch. Vous trouverez les liens de sa réécriture sur AO3 et sur Tumblr en description et en commentaire épinglé. Et désolé les anglophobes mais il n'y a aucune traduction à l'heure actuelle. Remettons maintenant quelques pendules à l'heure. Witch n'est pas un mauvais film. C'est une histoire sympathique avec des symboles intéressants de bonnes chansons une animation plus que très bonne des easter eggs marrants à trouver quoiqu'un peu parasites par moment et des personnages agréables à suivre pendant une heure et demie. Le problème est qu'il a le très lourd rôle d'être le film célébrant les 100 ans du studio d'animation occidental le plus influent du monde. S'il s'est du tout cuit pour la partie marketing c'est une pression de la taille du Kilimanjaro pour la partie créative. Pression qui n'est pas du tout allégée quand personne dans la production ne semble réellement décider sur quelle direction prendre et où tout semble décider à la dernière minute. Nous disons ça parce que le making of nous donne vraiment la sensation que les designs et les détails du scénario ont vraiment été établis en mode on en pique tant que ça s'écroule pas et on fera le tri plus tard. Or pour qu'une histoire fonctionne bien il faut que tous les détails soient établis dès le départ selon une ligne directrice mûrement réfléchie. Si on ajoute à cette tambouille les exigences de producteuristes qui ne retiennent que les mauvaises leçons de la reine des neiges et pensent qu'elles produiront automatiquement un chef d'oeuvre en remplissant encore et toujours le même cahier des charges hyper restrictif on obtient un film en demi-teinte bourré de potentiel et qui fait tout ce qu'il peut avec ce qu'on lui a arraché et ou imposé mais au final trop décevant pour ce qu'il représente et sans plus d'intérêt artistique qu'un coloriage au numéro. Note à tous tous les producteuristes qui font semblant de comprendre les oeuvres culturelles alors qu'elles ne s'intéressent qu'aux profits qu'elles rapportent. Ne prétendez jamais jamais que vous savez mieux raconter une histoire que les artistes que vous dénigrez maltraitées et dépouillées du fruit de leur travail. Sachez qu'il existe un enfer rien que pour vous entre celui des mascuts et celui des utilisateurs de Soravide. Ce constat serait déprimant s'il ne s'était pas produit un phénomène que j'avais plus vu depuis un moment. Les spectatoristes se sont totalement réappropriés les concept art et les versions démo des chansons pour au final créer un fandom alternatif avec Starboy une achat mieux caractérisée et un magnifico beaucoup plus diabolique. Le fanart, fanfiction et fan animatique pleuvent littéralement du Tumblr anglophone au point qu'on pourrait en faire une indigestion. Et bien évidemment que c'est très très amateur mais ils ont fait preuve de plus de respect pour l'histoire promise que les personnes à l'origine du laissage de Wish. On vous met en nos préférés en description et en commentaire épinglé donc n'hésitez pas à aller donner un peu d'amour à tous ces talents. Dans mon relivein sur Avatar, j'avais conclu en demandant si nous ne méritions pas mieux qu'une basse exploitation de notre nostalgie pour des histoires que nous avons aimées. Certes, dans le contexte, je me plaignais surtout des remake live copié-collé d'oeuvres animées qui continuent de pulluler. Mais ça vaut aussi pour les films, séries et jeux AAA qui font le minimum syndical en nous prenant pour des chameaux et en détruisant toujours plus la vie des artistes à l'origine de ces titres. J'aime à penser qu'à force de saturation et d'exagération des moyens déployés pour des bidons de lessive, la mentalité du « nous méritons mieux » s'ancrera de plus en plus dans les esprits du public et des artistes. Peut-être même qu'elle évoluera en « nous pouvons avoir mieux » jusqu'au stade « nous allons faire mieux » dans quelques années. Prêtez-moi d'idiote puéril auto-centré et asservi au corporatisme si vous voulez. Je le fais tous les matins moi-même entre autres insultes. Mais tout cet talent créatif amateur me donne l'impression qu'on n'a pas encore fini de rêver. Alors je fais ce vœu car nous méritons de meilleures histoires. Alors je fais ce vœu pour que nous créions de meilleures histoires. Pour que nous créions ? C'est comme ça que créer ce conjugue en subjonctif présent ne ruine pas la magie. Sinon toi là, c'est pas cool d'avoir spoilé cette conclusion il y a deux épisodes. Euh, à qui tu parles là ? Oh t'en fais pas et elle se reconnaîtra. Ok. Cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager ou à suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne et mes réseaux et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier. Rappelez-vous d'éviter de déranger Ozy en partant. Trotteur. Run for your life! And not just once You know Swear my spots I'll remind you And love you As we're dead I, I will protect you At all cost Keep you safe here In my arms In my arms I, I will protect you At all cost At all cost At all cost I, I will protect you And I will protect you – Sous-titrage FR 2021